Est-ce que vous êtes un adulte à haut potentiel? Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à vous abonner maintenant à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Il y a 9 ans, j'entendais pour la première fois parler de précocité, de zébritude, de douance, de haut potentiel et ces termes étaient dans mon esprit jusqu'alors totalement inconnus. Comme beaucoup de monde, je connaissais le terme de surdoué que j'assimilais au petit génie à lunettes, vous savez, à ces enfants brillants, sans effort apparent dans le cercle scolaire particulier. En fait, je consultais ce jour-là un spécialiste pour tenter de mettre du sens sur les comportements de mon petit garçon parce que je sentais chez lui une souffrance, un mal-être que je n'arrivais pas à comprendre. Je voulais comprendre, mettre du sens. Voilà ce qu'a dirigé ma vie et qui reste encore aujourd'hui essentiel pour moi. Je suis donc face à cette spécialiste. Elle me pose des questions sur les étapes du développement de mon fils, sur ses comportements dans notre vie quotidienne. J'y réponds le plus honnêtement possible et puis le terme est lancé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de haut potentiel, madame ? Ben non, je n'en ai jamais entendu parler, pas réellement. Le médecin qui est en face de moi, il m'énonce les nombreuses caractéristiques possibles des enfants à haut potentiel, leur langage élaboré dès le plus jeune âge, leur grand attachement au sens des mots, leur mémoire particulièrement développée, leur intérêt pour les questions métaphysiques, mais aussi leur sens de l'humour, leur hypersensibilité, leur sensibilité face à l'injustice, leur besoin d'équité. Et puis, elle déroule une liste de caractéristiques et là, tout se brouille dans mon esprit en fait. Est-ce qu'elle est vraiment en train de parler de mon fils ou est-ce qu'elle est en train de parler de moi, de l'enfant que j'ai été ? Je suis sous le choc de ces nouvelles informations. Je suis d'abord soulagée de pouvoir mettre du sens sur les comportements de mon fils, mais je suis aussi perturbée parce que ça me fait ressentir des choses un peu étranges. Ce sentiment de décalage que je ressens depuis toujours, cette hypersensibilité qu'on m'a tellement reproché, son besoin de mettre du sens sur tout, ce besoin de comprendre mon parcours scolaire chaotique en fonction de la qualité relationnelle que j'arrivais ou pas à nouer avec les enseignants, j'ai l'impression en fait de sortir du brouillard. Je l'ai appris bien plus tard, mais le haut potentiel en fait c'est un bagage héréditaire. Ce sont des caractéristiques neurophysiologiques qui se transmettent de génération en génération. Le haut potentiel se traduit par une myélinisation accrue des neurones, ce qui fait que les informations arrivent plus vite au cerveau, mais aussi que les différentes zones cérébrales sont mieux connectées entre elles. Ces spécificités neuropsychologiques dotent la personne à haut potentiel d'une plus grande acuité sensorielle et d'une hypersensibilité qui est souvent mal comprise. Alors puisque ce clablage différent est un bagage héréditaire, et bien ça signifie que si votre enfant a été identifié à haut potentiel, alors il y a de grandes chances que vous le soyez aussi. Être un parent à haut potentiel, d'un enfant à haut potentiel, ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. Le principal avantage c'est sans doute la compréhension rapide des fonctionnements, des difficultés, des plaisirs de nos enfants. Et c'est aussi le principal inconvénient. Les hypersensibilités, elles se heurtent. L'effet miroir face à notre enfant, ça nous bouscule, ça nous fait peur même parfois. Tous les parents du monde souhaitent éviter à leurs enfants les souffrances qu'ils ont eux-mêmes vécues. Et je sais combien vivre avec un haut potentiel, ça peut parfois être difficile. Alors depuis que j'ai appris, que j'ai pris connaissance du haut potentiel de mon fils et puis du mien, du coup, il y a une phrase qui me guide. Cette phrase, c'est « Sois le parent que tu aurais aimé avoir ». Quand j'étais enfant, le haut potentiel, il n'était pas du tout connu. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour m'accompagner avec leurs moyens à eux. Aujourd'hui, on dispose de nouvelles connaissances sur les fonctionnements spécifiques de nos enfants. Les neurosciences, elles nous ont aussi apporté de nouvelles connaissances sur les effets de nos choix éducatifs, sur le développement de nos enfants. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Alors posez-vous ces questions. Quels parents est-ce que vous auriez aimé avoir ? De quels parents est-ce que vous auriez eu besoin pour vous aider à dépasser vos difficultés ? Alors bien sûr, nos enfants, ce n'est pas des mini-nous. Ils sont à la fois un peu comme nous et ils sont aussi différents de nous. Il ne s'agit pas de transférer sur nos enfants nos propres douleurs ou difficultés, mais juste de se poser en toute lucidité la question de savoir de quel type de parents vous auriez eu besoin pour ensuite tenter de devenir ce parent-là. Alors je vous entends derrière vos écrans me dire oui, mais moi je n'arrive pas à gérer mon hypersensibilité, je n'arrive pas à mettre en place un cadre ferme et bienveillant, je ne sais pas être un adulte stable et sécurisant dont mon enfant a besoin. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous demander d'être un parent parfait. D'ailleurs, quelle horreur, un parent parfait, votre enfant il pourrait se construire contre personne. C'est au contraire en vous acceptant comme vous êtes et en vous mettant en chemin pour dépasser vos difficultés que vous donnerez l'exemple à votre enfant. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de modèles et être un modèle pour son enfant, c'est surtout accepter ses faiblesses, ses difficultés et y faire face pour les dépasser, pour se dépasser et pour voguer vers plus de bien-être. Je ne cesse pas de le répéter, vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant. Mais est-ce que vous êtes le parent que vous auriez aimé avoir pour vous-même ? Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous améliorer ? C'est parce que je crois profondément que pour retrouver une vie de famille apaisée avec nos enfants au potentiel, on a besoin de respecter nos besoins et les besoins spécifiques de nos enfants. Je vous propose régulièrement des supports et des ateliers en ligne pour vous guider vers le parent que vous auriez aimé avoir. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la connaissance de votre parentalité, je vous invite à vous inscrire à mon mini-atelier qui se compose de trois vidéos que j'ai appelé Maman Guide et qui va vous permettre justement de vous questionner sur votre parentalité. Ce mini-atelier est gratuit, vous allez trouver le lien pour vous inscrire gratuitement en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bye bye.